Et après, qu'est-ce que j'ai fait avec un groupe aussi, je suis parti en Guadeloupe-Martinique. On a fait la première partie de Ziggy Marley, ça c'était un super souvenir aussi, avec les Wellers, derrière lui. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai fait des conneries. Après, qu'est-ce que j'ai fait ? Après, j'en ai eu un peu. Si j'ai aussi joué avec Jenny Moussa Conte, c'est un virtuose de la Chora, instrument africain sublime. Et après ça, j'ai fait pas mal de reprises avec un groupe, on a écumé les bars parisiens pendant à peu près 8 ans. Et j'ai eu l'opportunité de faire une audition pour faire la première partie d'Eddie Mitchell en 1997, pour faire sans date en première partie d'Eddie. Et j'ai eu la chance d'être pris. Et là, j'ai vécu un truc de ouf. Tous les énigmes de France, 9 Bercy, enfin c'était la totale. En plus, j'étais avec... On était dans le tourbus avec les musiciens de Mitchell, Basile Leroux, Jean-Michel Cagedan. Donc ça allait, on était bien. Et après ça, avec les mecs du groupe, enfin quelques mecs du groupe, on a monté un autre projet. On a fait deux albums. Après, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu une période de habillage aussi. J'ai eu fait du fond sonore pour des boîtes, pour des radios aussi. Un peu comme Pat a fait avec Thalassa. Et ça, ça m'a pris pas mal de temps. C'est super aussi. Et après, j'ai commencé à refaire des groupes. J'ai fait deux albums avec Shakin Street. Je ne sais pas si vous connaissez Shakin Street. Notamment, on a fait le Sweden Festival. Ça, c'était mortel. Il y avait un mec de Manowar avec nous, d'ailleurs. Ross The Boss. Voilà, Ross The Boss. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Après, j'ai fait deux albums avec Renan Son aussi. Après, j'ai fait pas mal de groupes de compo, en fin de compte. Pas mal de groupes de compo. J'ai aussi fait des remplacements avec Michael Gregorio. Alors ça, c'était gros dossier. Parce que je ne sais pas si vous connaissez Michael Gregorio. C'est un medley. C'est deux heures et demie de medley, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas le temps de t'installer. C'est acoustique. Tu te retrouves en acoustique tout seul à jouer Goldman. Tout de suite après, tu es dans ce truc rock. Enfin, c'est un enfer, quoi. C'est un enfer. En plus, tu n'avais pas le droit d'avoir de grilles et de part sur scène. Donc, c'était... Il fallait tout avoir de tête. Avec micro d'ordre. Enfin, c'était l'enfer. Surtout pour un remplaçant, quoi. Quand tu fais ça tout le long, c'est cool. Mais super souvenir parce que le mec, il a un talent de fou. Après ça... Ah oui, j'ai fait un remplacement avec Pannier aussi. J'étais un peu pote avec Michel Aimé qui m'a donné cette opportunité. C'était super. Et après, le Covid est arrivé. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais faire mon album instrui. Donc, j'ai fait un album instrui. Je vous ai joué un petit morceau tout à l'heure. Je vais vous en rejouer d'autres. Et puis, voilà. Et grâce à ça, Pat m'a contacté pour faire ce Guitar Camp. C'est beau ce que je dis. Et sur ce, si vous avez des questions, allez-y. Si vous n'en avez pas, allez-y pas. Donc, je vais enchaîner avec... Ah ! Sur ta bio, qui est la plus courte. Yes. Il a marqué, il est autodidacte. Oui. C'est au panel, au parcours. Oui, alors, ce qui s'est passé, c'est que... J'ai essayé, j'ai voulu être sérieux. J'ai été au CIM, tu vois, chemise à carreaux, lunettes, la guitare-là, mais ça n'a pas fonctionné. Et j'ai essayé d'aller au conservatoire non plus. Ils m'ont toujours jeté. Enfin, je n'arrivais pas. Donc, j'ai pris des cours. En particulier avec Thibaut Abrial, avec Moro Seri. Et puis, voilà, j'ai bossé, j'ai bossé. Enfin, au début, bossé, si on appelle ça bosser, quoi. Avant de comprendre qu'il faut vraiment se casser les couilles sur un instrument. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, voilà. Donc, je ne lis pas la musique. Je lis des grilles. Je joue un peu différents styles, quoi. Mais bon, je ne suis pas non plus, tu vois, le lecteur autodidacte. Et sinon ? Bon, moi, je vais jouer, alors. Il ne reste plus que ça. Alors, donc, nous allons enchaîner avec un morceau. Un morceau de mon album. 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 Un morceau de mon morceau. Un morceau de mon morceau. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501